Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, je vous avoue que j'ai beaucoup d'audio en retard parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à aborder avec vous, à partager avec vous on va dire, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre et sans doute que cette semaine il y aura peut-être plusieurs audios de postés, alors tant pis, vous les écouterez quand vous aurez le temps, même s'il y a un petit peu surabondance et parce qu'il y a des choses très importantes à dire et j'en profite pour vous dire que tout doucement, petit à petit, mes audios vont de plus en plus s'orienter vers des choses pratiques, des choses pour améliorer nos vies personnelles et vont de plus en plus se détourner de sujets dont nous sommes les spectateurs et dont nous ne pouvons pas faire grand chose, parce que j'estime que c'est du défoulement, c'est la perte de temps quelque part et ça ne nous est pas vraiment profitable. Il y a beaucoup de choses à dire et si on veut aborder tous les sujets, l'actualité, etc., les mensonges, les hypocrites, bon. Mais je me dis de plus en plus, agissons sur ce sur quoi on peut agir, c'est-à-dire notre personne, notre environnement, nos familles, etc., notre milieu de vie, notre santé, etc., etc. Et c'est le choix que j'ai fait parce que sinon, évidemment, on n'en finit plus et on se noie dans mille et un détails et on n'avance plus. Ceci étant dit, comme il y a plusieurs audios à venir, je vais essayer de les faire courts de façon à ce que ça soit plus digeste et je ne peux pas évidemment faire chaque fois une heure. Malheureusement, bon, parfois c'est nécessaire, mais si c'est pour ne pas être écouté, ça ne sert à rien. Je ne suis pas là pour étaler et m'étaler en long discours s'ils ne sont pas écoutés. Le but est d'être écouté, donc je vais essayer de faire plusieurs audios en plusieurs parties. Alors, aujourd'hui, un petit sujet sociologique qui peut sembler anodin, mais qui apparemment préoccupe pas mal de monde et dont je voudrais modestement apporter ma vision des choses. Il s'agit apparemment, moi je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe, que je vis un peu isolé, je me suis un petit peu écarté de tout ça, mais il semblerait que de plus en plus de sœurs, pour diverses raisons, abandonnent le voile et des choses liées à la religion, au profit de ce bas-monde et, comment je vais dire, de tout ce que ça regroupe. Et beaucoup de gens se posent la question, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors bon, sur Facebook, j'ai répondu, mais d'une manière très expéditive, parce qu'on ne peut pas commencer à taper trois pages d'explication. Et je voudrais un petit peu expliquer ce qui se passe aux gens qui semblent tomber des nues et ne pas comprendre. Alors, selon moi, selon mes observations, ce phénomène est dû à plusieurs raisons. Premièrement, comme je l'ai dit et écrit, et je le revendique, selon mes observations, je suis absolument convaincu que beaucoup de femmes, maghrébines ou non, peu importe, adoptent, on va dire, l'attirail, entre guillemets, islamique, pour des raisons mondaines. C'est-à-dire, le voile, le djilbab, le niqab et compagnie. J'évalue ça comme ça, que sur dix personnes, on en a sept ou huit. Ils le font pour des raisons mondaines. Qu'est-ce que j'appelle raisons mondaines ? Concurrence entre sœurs, vouloir avoir l'apparence d'être quelqu'un de pieuse, la volonté de démontrer à un homme très pratiquant qu'on l'est soi-même, s'attacher à un style, revendiquer une identité, se différencier de son environnement, etc. Ça, c'est une réalité qu'on peut ne pas accepter, mais c'est la réalité des faits quand on suit un peu les dossiers sur Twitter, les témoignages, etc. Alors, évidemment, quand on part de cet état de fait, on n'est pas spécialement étonné que, face à des épreuves, c'est-à-dire divorce, c'est-à-dire proposition d'emploi, c'est-à-dire diplôme d'études supérieures qui donne l'opportunité d'accéder à tel ou tel emploi, etc., la tentation est forte d'abandonner ce fameux attirail qui, évidemment, s'accompagne de toute une série d'épreuves, puisqu'on est stigmatisable, on est mal vu jusque dans les milieux musulmans, où souvent, on va dire, tu exagères, tu as l'air d'une wahhabite, etc., etc. Et donc, on a une pression sociale, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, je le répète encore une fois, il est connu en psychologie féminine que la femme est une créature normative, c'est-à-dire que la plupart des femmes aiment adhérer à la norme sociale dominante de là où elles sont. Ça signifie que si vous vivez en Arabie Saoudite, les femmes, sauf les plus rebelles, les plus, comment je vais dire, provocatrices, vont par instinct, par mimétisme, adopter l'habillement et les habitudes de vie locales. Si vous mettez les mêmes personnes à Beverly Hills, à Paris, etc., elles vont switcher très facilement vers quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'on a des gens un petit peu schizophréniques, que j'ai connus dans ma vie, qui sont en niqab en Arabie Saoudite, et quand ils débarquent en France pour faire des doctorats ou que sais-je, j'ai déjà entendu et vu, ils adoptent sans aucune crainte, sans aucun bouleversement intérieur, les codes vestimentaires locaux, les jeans, les cheveux à l'air, etc. Ça, c'est une réalité aussi. Et puis, je vous ai parlé de la question des divorces, oui. Effectivement, il y a beaucoup de femmes, quand elles sont dans le cadre d'une famille, d'un mari pratiquant, d'une certaine structure sociale et familiale, elles savent affronter cette épreuve du regard des autres, des critiques, des moqueries, que vous connaissez tous, que je ne vais pas répéter, un Batman, un chauve-souris, etc., etc. Mais quand elles se retrouvent dans la solitude et dans la tristesse et les regrets d'un divorce, qui est arrivé pour des raisons diverses, on ne va pas énumérer tous les cas, elles se retrouvent à ce moment-là seules face à leurs obligations financières et morales et d'éducation vis-à-vis des enfants, seules face à la pression des assistants sociaux qui veulent, évidemment, vous envoyer vers des études, des formations, de l'emploi. Et il faut, évidemment, il faut être très jusqu'au boutiste pour, évidemment, s'empêcher de faire marche arrière. Parce qu'on se dit, je n'ai plus le mari, je suis livré à moi-même, eh bien, il faut faire ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Tant pis. Donc, il faut bien comprendre, plutôt qu'hurler, qu'est-ce qui se passe, c'est la débandade. Non, c'est dans la logique des choses. Ensuite, on a parlé, dans cette réaction que j'ai lue, de l'influence des coachings personnels, je ne sais pas comment ça s'appelle, épanouissement de soi, toute cette mode qu'il y a actuellement, donc, des associations où on est dans la formation personnelle, où on positive tout, et où on est dans le développement de soi et tout. Il faut savoir que ces gens-là, en général, si vous parlez de restrictions religieuses, d'interdits, etc., ils vont dire que vous avez des pensées limitantes. Les pensées limitantes, ça veut dire que vous avez adopté des choses qui vous empêchent de devenir ce que vous devez devenir. On parle de grands mots, vous devez exploiter ou développer votre légende personnelle, vous devez faire profiter au monde de votre personne. On est beaucoup dans les compliments et dans l'incitation, en fait, au fait que pour réussir et pour être dans la réussite personnelle, il faut sacrifier des choses qui nous limitent, qui nous empêchent. Parce qu'on doit être performant, on doit être les meilleurs, on doit être la plus attirante, la plus ceci, la plus cela. Et pour ça, évidemment, il ne faut pas avoir des limitations, des interdictions. C'est pour ça que beaucoup de sœurs qui fréquentent ces milieux-là, à un moment donné, se rendent évidemment compte qu'effectivement, le voile, le hijab et compagnie, ce sont des choses qui compliquent les choses par rapport à la mixité, par rapport à l'image qu'on renvoie au client potentiel, etc., etc. Et donc, c'est là qu'on voit l'émergence des petits voiles, des bandanas ou de plus rien du tout. Parce que, voilà, les gens, de nouveau, ils veulent être dans l'air du temps, ils veulent être, comment vais-je dire, ils veulent une vie sans contrainte. Et donc, si vous mélangez tout ça, le désir de s'intégrer, la pression sociale, l'isolement, la solitude, le divorce, fréquenter des sœurs qui sont dans l'épanouissement de soi, etc., etc., vous comprenez comment beaucoup de gens qu'on pensait très motivés, parfois très extrémistes, ou quoi, en viennent à tout lâcher. Parce que, enfin, tout lâcher, on se comprend, c'est-à-dire, je ne juge pas, je ne connais pas ce qui se passe dans les profondeurs des cœurs, mais je dis, en apparence, en tout cas, parce que, parce que, voilà, et ça arrive peut-être un peu moins avec les hommes, parce que l'homme a peut-être un caractère un peu plus frondeur, un peu plus, un peu plus dans l'acceptation d'être désigné comme, comment je vais dire, inassimilable, ou que sais-je. La femme vit ça beaucoup plus mal. Elle peut le vivre si elle a l'épaule solide d'un homme à côté d'elle, parce qu'alors, elle vit dans, elle vit sous cette protection, donc elle est une femme au foyer qui vit comme elle veut, elle n'est pas dans la pression sociale qui la pousserait vers autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre le phénomène. À nouveau, quand on dit qu'à la fin des temps, pratiquer l'islam sera comme tenir une braise entre les mains, que le bon sera vu comme le mauvais, le mauvais sera vu comme le bon, qu'on va récompenser, avoir confiance dans les menteurs, dans les usurpateurs et que les gens honnêtes, on va les mépriser, etc., etc., que le croyant honnête sera comme une brebiche hétive parmi les siens, c'est ça, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait les choses pour de mauvaises raisons, pour suivre la mode, pour faire comme les copines, pour que mon futur mari pense que je suis ceci, pour adopter tel style, pour ressembler à telle personne, et qu'on ne le fait pas dans une conviction idéologique, ce n'est pas solide. Voilà pourquoi j'ai toujours dit et je redis et je continuerai à dire, Inch'Allah, que les avancements dans la religion au niveau de tout, des apparences, de la prêche, des sujets défendus, qu'on défend, etc., ça doit toujours être fait sur la base d'une conviction idéologique. parce que si ce n'est pas le cas, c'est ce à quoi on assiste en Arabie Saoudite et en Iran. C'est-à-dire qu'on est dans des théocraties où les choses sont imposées et où les jeunes ne rêvent que d'occidentalisation. Et voilà comment on a, en plein riad, des concerts, en Iran, plein de femmes qui défient la police religieuse en enlevant leur hijab, etc., dans les rues. c'est logique parce que c'est vécu comme une contrainte et au premier problème venu, eh bien, vous savez tous que « wasuash shaitan », etc., eh bien, on lâche l'affaire. On lâche l'affaire. Et évidemment, les gens, comme on veut tous être dans les apparences et pas dans l'éducation et pas dans la conviction, eh bien, voilà, on se formate sur la mode du moment en fonction de la difficulté ou non. C'est exactement la même chose pour les prêches des prédicateurs. C'est-à-dire que quand tout va bien ou plus ou moins bien, eh bien, vous avez des prédicateurs qui ont une longue barbe, un turban, qui parlent avec agressivité, avec conviction, etc. Et puis, une fois qu'ils sont un petit peu menacés ou qu'ils ont un peu peur pour leur mosquée, etc., eh bien, ils adoptent un look cool, ils deviennent laïcs, ils parlent de choses qui sont une sorte de cause commune, qui ne font pas de vagues, etc. C'est le même phénomène. C'est-à-dire que l'humain n'aime pas, l'humain réchigne à être éprouvé. L'humain veut, avant tout, être dans la vague du moment et puis, si ça ne va pas, on change. Et ça, c'est la grande différence quand vous lisez la biographie des grands savants de l'époque, l'imam Malik, Ibn Anbal, etc. C'était, en fait, des gens modestes qui n'étaient pas dans l'arrogance ou dans la, comment je vais dire, qui refusaient la contradiction, ils débattaient beaucoup entre eux, etc. Des fois, ils revenaient sur des fatwas quand le contexte changeait, etc. Mais, ils avaient des convictions et des postures idéologiques qui, parfois, les menaient régulièrement à la prison ou à être menacés, à être affamés, à être enchaînés. Et ils y tenaient bon parce qu'ils estimaient que revenir là-dessus, c'était non seulement trahir leurs convictions, mais en plus, induire, induire en erreur les milliers de gens qui les écoutaient et les suivaient. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que quand ils s'autoproclament et s'affichent musulmans, prenons le cas d'une famille où il y a trois, quatre sœurs, deux frères, et au milieu du lot, il y a une sœur qui adopte le hijab, la prière, etc. à partir du moment où cette personne fait des péchés, fait des mensonges, enlève son hijab, etc. Elle a non seulement une espèce de défaite pour elle-même, mais aussi pour tous les gens autour qui vont se dire « Ah ben voilà, c'était utopique, elle-même maintenant elle se réalise que c'était de la folie, que c'était exagéré. » Même chose pour les discours. Quand on est suivi comme ça par 50, 100 000 abonnés et qu'on dit des choses sur certains sujets, non seulement parfois on ment, mais en plus on égare les autres. Et ça évidemment c'est extrêmement grave en termes de conséquences. Voilà pourquoi j'ai toujours dit et pensé que quand on n'est pas sûr de soi, quand on n'est pas fort dans ses convictions, et tant qu'on n'est pas prêt à en payer le prix, il vaut mieux se taire parce qu'au moins quand on se tait, on ne fait pas de dégâts, on est dans le silence. Mais si on parle et si on s'affiche et si on est suivi et qu'on fait des virevoltements idéologiques ou de choix religieux, etc., on entraîne avec soi des milliers de personnes, plus des milliers d'autres personnes qui sont indirectement touchées parce que ces milliers de personnes qui vous suivent, ils ont une influence sur leur entourage. Donc un mensonge, on l'a bien vu, si je prends un exemple qui me vient à l'esprit, quand il y a eu la fameuse fatwa de la Ligue européenne, de la Sharia, enfin je ne sais plus tout le nom, à propos de Riba, de la permission dans certains cas, etc., c'était assez pointu, mais c'est très très vite, ça a été vulgarisé et les gens se sont retrouvés avec deux ou trois baraques à crédit en disant feu vert, comme tous les Pakistanais avec leurs magasins de nuit, ils ont eu des fatwas comme quoi en terre mécréante ils peuvent vendre de l'alcool, eh bien on la vend, ils vendent tous de l'alcool. Vous voyez le tsunami, l'effet tsunami que ça a d'un moment donné changer ses positions d'une manière publique. C'est évidemment lourd de conséquences, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà, je ne vais pas me répéter cette histoire, apparemment, c'est un phénomène un peu important de sœurs qui abandonnent les apparences islamiques un peu moyennement ou tout à fait, c'est lié à tout ça, la norme sociale, les divorces, les familles monoparentales, la pression des assistantes sociales, le désir de suivre des formations, donc de côtoyer des hommes, la volonté d'exploiter un diplôme, de le mettre en pratique, donc pour ça, c'est un petit peu comme si vous voulez être avocate et vous étudiez quatre ans de droit et que vous avez votre voile, vous ne pouvez pas devenir avocate, à un moment donné, il y a un choix. Et donc fatalement, quelqu'un qui a investi tellement de temps et d'argent dans ses études et qui voit qu'elle ne peut pas en profiter parce qu'elle a ce barrage du voile, si elle n'a pas une foi idéologique très forte et qu'elle n'est pas soutenue, etc., la plupart vont sauter. C'est de la logique pure. Donc plutôt que jouer les vierges effarouchées qui ne comprennent pas ce qui se passe ou les gens qui condamnent, oh là là, regarde, il suffit d'avoir une analyse sociologique des choses pour comprendre que le fond de l'affaire, c'est quoi ? Les racines, c'est quoi ? C'est en fait un manque de conviction idéologique basé sur un manque d'éducation islamique qui fait que le voile, pour parler du voile, on pourrait parler de la barbe et autres, mais bon, en parlant du voile, le voile a été adopté pour de mauvaises raisons et donc il n'est pas solide et donc la plupart l'enlèvent. C'est simple. Et ça nous renvoie à tous à dire comment est-ce qu'on prêche, comment est-ce qu'on défend, comment est-ce qu'on explique. Évidemment, si on se contente de dire « Ma soeur craint Allah, mets ton voile, tu es une shaitana ambulante sans voile, etc. » bon, on peut jouer un petit peu sur les émotions et la personne va adopter le voile parce qu'elle a eu peur, elle a entendu un discours un peu culpabilisant, etc. Et puis, à l'épreuve de la vie, c'est toujours facile les donneurs de leçons quand on dit après à ces gens, j'ai souvent posé la question, moi, à l'époque, quand on dit à ces gens « Que fait une femme en famille monoparentale divorcée qui ne retrouve plus de mari » parce que l'époque veut que quand on est divorcé avec des enfants, on est plus ou moins grillé, malheureusement, et qu'on a la pression des assistantes sociales pour faire des études ou travailler sous menace d'être coupé des allocations, etc. Les gens, là, on ne les voit plus, on ne les entend plus. Donc, c'est facile de culpabiliser, c'est facile de juger, mais il faut venir avec des solutions pratiques, des solutions. Et c'est ce qui manque à notre époque. Beaucoup de gens donnent des leçons, beaucoup de gens font des jugements, beaucoup de gens donnent des bons et des mauvais points. OK, ça peut défouler. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est une réalité. Les familles monoparentales explosent. Tout le monde sait, tout le monde un peu honnête sait que très rares, il y a des exceptions, mais très rares, dans mon entourage, je l'entends, je le vois, très rares sont les frères qui veulent épouser une femme qui a deux, trois enfants, qui a 36, 37 ans, alors qu'il a le choix avec toute une série de jeunes filles, vierges ou pas, qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Donc, il faut dire la vérité aux gens. Oui, oui, c'est difficile. Oui, ça ne sera pas, comment je vais dire, évident. Quelles sont les solutions ? Réalistes, réalistes, pas les solutions utopiques. Solution réaliste. Et là, c'est un autre débat. Mais tout ça explique le phénomène. Donc, de nouveau, aller aux racines d'un problème, faire une analyse sociologique permet de comprendre. Si on est juste dans le jugement, à l'emporte-pièce, vite fait, mal fait, eh bien, malheureusement, on n'apporte rien, on ne propose pas de solution, on culpabilise ou on applaudit, c'est suivant, et rien ne change. Voilà. Je m'arrête ici pour ce sujet et je vous retrouve dans d'autres audios cette semaine qui sont assez urgents, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.